Je suis une maman très présente. En revanche, je sais déléguer quand même. Moi, j'ai bien conscience que je me suis donné le temps, les moyens aussi, de pouvoir passer du temps avec elle. Mais il y a eu un moment, en tant qu'hyperactive, travailleuse mais acharnée, je me disais, bon là, ça va, un an, ça suffit maintenant, il faut que je me remette au boulot. Le plus important, c'est aussi que tu sois épanouie, parce qu'une maman non épanouie, c'est l'assurance d'un enfant qui va culpabiliser plus tard. C'est une absence saine. Elle, elle le définit comme l'absence d'une maman qui se bat, qui travaille, qui se développe, qui est heureuse. Et donc, ça les rend, elle aussi, heureuse, elle aussi bien pleine, pleine aussi d'ambition. La société nous culpabilise beaucoup plus, nous les femmes, de prendre la décision de partir pendant quatre mois, travailler, alors que, est-ce qu'on se poserait la question pour un homme ? C'est la qualité que tu passes avec tes enfants qui est importante. C'est pas forcément la quantité, parce que finalement, ils sont pas là pour chiffrer. Mais en revanche, les souvenirs que tu vas créer avec eux sont importants. Maman se réoriente, le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé. Où est sur le point de basculer ? J'ai créé ce podcast pour vous, qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé mat, ou plus tard, parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passage ? Maman se réoriente, c'est le coin cosy, où on parle à bâtons rompus de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Élodie, soyez les bienvenus. Alors ça y est, c'est le dernier épisode de la saison du podcast Maman se réoriente. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur d'accueillir Sonia Roland. Sonia Roland, je pense que je n'ai même pas besoin de la présenter. Tu la connais sûrement. Elle a été Miss France, elle est aujourd'hui comédienne, et c'est aussi la maman de deux magnifiques grandes filles, j'allais dire petites. Sonia, dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, son histoire, mais elle en profite aussi pour nous donner quelques conseils. Bon, allez, il est temps que je lui laisse la parole. Salut Sonia. Salut. Je suis ravie de t'avoir. Je ne pensais pas que j'arriverais à t'avoir sur le podcast, je ne vais pas te mentir. Eh ben non, mais je suis là. Sonia, je me suis posé une question tout de suite, c'est, est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Ah oui, oui. Aussi loin que je me souvienne, oui, j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours parlé, enfin j'ai toujours été très proche des enfants, quelles qu'ils soient, que ce soit les enfants des voisins, les copains. En fait, j'ai été baby-sitter très jeune, je crois que j'avais 14 ans. Donc non, non, c'est un truc qui m'a... Je les ai voulus, en fait. Et tu avais une image claire ? Tu sais, genre moi je veux une fille, un garçon ? Non, pas de genre, en fait, précisément. Bien que, en fait, je me disais, bon, le choix du roi, ça serait cool d'avoir un garçon et une fille. En fait, j'ai deux filles, mais j'ai quand même un garçon manqué parmi elles. La deuxième, Kaina, très proche de ma personnalité, en fait. Elle aime un peu tout, elle est très curieuse. Tess, c'est plus fifi, quoi. Elle grandit en ayant d'autres goûts, mais elle était très fifi, petite. Et avant d'avoir ta première fille, si je ne me trompe pas, elle a 17 ans, J'en ai une de 17 ans, Tess, et Kaina a 13 ans. Donc, il y a 17 ans et demi, avant d'être enceinte, qu'est-ce que tu faisais professionnellement ? Tu étais dans quoi ? J'étais comédienne. Ça faisait déjà deux ans que j'étais Léa Parker. C'était une série sur M6 qui s'appelait Léa Parker. J'étais le rôle principal. Et je venais déjà de tourner une soixantaine d'épisodes. D'accord. Donc, quand je rencontre le papa de Tess, limite, ça arrive à point nommé, parce que j'avais vraiment envie de, pas de mettre un frein, mais de, oui, de mettre un peu en suspens mes activités pour me consacrer à ma fille. Et c'est ce que j'ai fait, parce que, Tess, j'ai mis un an et demi, déjà un an à l'allaiter, un an d'allaitement, c'est-à-dire un an d'esclavage. Et après, j'ai mis à peu près deux ans à reprendre des activités. Bon, à l'époque, j'étais aussi ambassadrice de Mixa. Donc, oui, j'avais plein de choses à faire quand même, mais je me consacrais plus à l'écriture. Donc, ça veut dire que quand tu étais enceinte de ta première fille, tu savais déjà que quand tu accoucherais, tu allais te consacrer à ta fille. C'était déjà clair. Ah, mais c'était évident. Et puis, bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Moi, j'ai bien conscience que je me suis donné le temps, les moyens aussi de pouvoir passer du temps avec elle. Mais il y a eu un moment, en tant qu'hyperactive, travailleuse mais acharnée, je me disais, bon, là, ça va, un an, ça suffit maintenant, il faut que je me remette au boulot. Mais j'étais heureuse quand même de vivre ces premiers moments d'allaitement. C'est des moments tellement précieux qui passent très vite que je voulais absolument les vivre avec elle. Mais c'est une chance que je me suis offerte. Oui, mais c'est marrant parce que c'était planifié. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais fait cette idée que tu faisais partie de ces femmes où tu t'étais dit, non, moi, quand j'accouche, je retourne au boulot. Mais non, OK. Non, non, non. Non, non, mais j'avais bien carburé avant. Là, je pouvais m'offrir quand même une année. Non, 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 j'avais bien carburé. J'avais besoin aussi de temps pour moi. Et puis de me découvrir en tant que femme, de me découvrir en tant que maman. J'étais au service d'un petit être qui avait besoin de vivre les premiers moments avec sa maman. Mais après, j'avais envie de ce moment de solitude avec elle. En fait, c'est un truc que j'ai développé pour le vivre encore. Alors, c'est drôle parce que pour Kaina, la deuxième, j'ai pu lui consacrer que trois mois pleinement. Et après, il fallait que j'aille au boulot parce que j'avais déjà deux projets sur le feu qu'il fallait que je reprenne tout de suite parce que des équipes m'attendaient. Mais pour Thès, je n'avais rien planifié. Donc, du coup, je me suis consacrée à elle pendant un an. Mais est-ce que ça a joué le fait que tu te sois dit parce que tu avais eu une sacrée carrière, tu vois, avant d'avoir Thès ? Est-ce que tu t'es dit, c'est bon, j'ai eu cette carrière ? Est-ce que tu penses que si elle était arrivée plus tôt, tu aurais fait la même chose ? Elle est arrivée, j'avais 24 ans. Déjà, je considérais que c'était assez jeune. Mais tu avais une sacrée carrière. J'avais quand même un beau parcours déjà avant. Mais il fallait quand même, malgré tout, quelque chose qui me freine un peu parce que sinon, j'aurais continué la tête dans le guidon à travailler comme une folle. Moi, en fait, je suis un bourreau de travail. Du coup, si on ne m'arrête pas à un moment, s'il n'y a pas quelque chose de concret qui m'arrête... Oui, elle est venue. Mais ça se trouve, elle est vraiment venue pour ça aussi. Elle est vraiment venue pour ça. Oui, oui, moi, j'y crois, c'est assez signe-là du destin. Mais en même temps, je le voulais tellement. C'est vraiment une période de ma vie où je voulais un enfant. Et elle est arrivée parfaitement au bon moment. C'est marrant parce qu'en plus, 24 ans, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on dirait ça à des jeunes de 24 ans, tu vois. Pour eux, c'est le nouveau 14 ans. Ils nous diraient, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui, j'ai l'impression, en fait, que... Quoique déjà, à cette époque-là, je pense que je suis une des plus jeunes de mes copines à avoir eu un enfant. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé mon parcours de comédienne très tôt. Ma vie professionnelle, à 18 ans, elle a démarré avec Miss France et tout ça. Mais c'est vrai que là, tout de suite, j'étais plongée dans le bain du travail sans penser forcément à moi, en fait. En vrai, je pensais plus à ma carrière, à mon travail qu'à moi et à mes désirs de mère, par exemple, qui s'étaient un petit peu amoindris avec le temps. Et alors, après cette année-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu reprends le travail ? Tu retournes à la série ? Je reprends le travail. Je ne reprends pas à la série, non. Non, non, moi, j'avais fait vœu d'arrêter et puis de passer à d'autres projets. Et là, j'ai fait plutôt des guests. J'ai été invitée sur d'autres projets. Et je m'étais donnée à peu près une dizaine d'années avant de pouvoir revenir dans un rôle principal dans une série. Parce que c'est quelque chose qui vous prend énormément de temps, qui vous demande une énergie considérable. Et puis, j'ai eu Kaina quatre ans après. Donc, ce n'était pas évident de se réinventer dans un process comme celui-là. Donc, je suis passée à la réalisation. J'ai commencé à faire des documentaires. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a pris ailleurs et qui m'a permis de me définir différemment. Et c'est chouette, quoi. Comme quoi, des fois, il y a des choses inattendues qui arrivent et puis il faut les prendre. Et est-ce que tu t'étais donnée des règles, des non négociables ? C'est-à-dire, OK, je reprends le boulot, mais je ne sais pas. C'est moi qui vais chercher ma fille tous les jours à 4h30. Est-ce que tu t'étais fixée quelque chose ? Oui, mais j'ai su aussi déléguer. Parce qu'en fait, encore une fois, il faut pouvoir se le permettre. Mais moi, je viens d'une culture africaine où on n'a pas peur de déléguer ou à la cousine ou à la nounou ou je ne sais à qui. De toute façon, dans ma famille, on a toujours vu les enfants avec d'autres adultes que les mamans, puisque les mamans travaillaient aussi. Et moi, cette notion-là, elle était tout à fait intégrée au point que quand j'ai eu cette envie de repartir au travail, j'ai pris une nourrice qui a pris le relais des journées que je ne pouvais pas forcément consacrer à mon enfant. Mais le point d'honneur, c'était le bain, le soir. L'été, de toute façon, après l'allaitement, on est passé au biberon. Ça permettait aussi au père de pouvoir avoir aussi un rôle. Ce n'est pas toujours évident. On se rend compte quand même que l'allaitement, ça ostracise un homme. Mais en même temps, moi, il y avait des rendez-vous importants. Le bain, le dodo, le dernier câlin. Ça allait toujours encore. Celle de 13 ans, elle demande toujours son câlin avant d'aller se coucher. Et celle de 17 ans, elle est un peu plus grande et un peu plus indépendante. On se détache un peu de maman, ce qui est un peu dur. Mais bon, dès qu'il y a l'heure du câlin, elle le demande. Moi, je suis une maman très présente. En revanche, je sais déléguer quand même. Oui. Je ne suis pas accrochée à mon enfant au point où ça devient viscéral, non. Et quand justement, oui, bien sûr. J'ai conscience que c'est des êtres qu'on met au monde et qui ont leur personnalité. Ils ont besoin aussi d'avoir... En fait, il faut leur donner un cadre. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est de leur offrir un cadre avec des limites. Mais après, ils font ce qu'ils veulent dans ce cadre. Et puis, par exemple, mes deux filles sont complètement différentes. Il y en a une qui est très... On disait, petite, qu'elle avait un imaginaire très développé. Donc, elle était souvent en train de regarder le mur. Et puis, elle s'imaginait plein de trucs. Et alors, je me disais, bon, je ne vais pas la perturber dans cet imaginaire. La deuxième, elle a un imaginaire, mais créatif. Il fallait qu'elle crée. Donc, il fallait... Mais sa chambre, c'était un cafarnaum tout le temps. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais c'est que de la créativité, de la créativité. C'est une boulimique de créativité. Alors que la première, c'est plutôt une cérébrale, quoi. Il faut toujours qu'elle... Donc, elle a besoin de s'entourer. Elle a une vie sociale très, 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 très développée. Alors que la deuxième, si elle peut rester chez elle, en train de peindre, faire de la poterie, des trucs... Voilà, c'est deux caractères complètement différents auxquels, moi, je... Enfin, avec lesquels, je dois conjuguer tous les jours, quoi. Ce n'est pas évident. Oui, ben oui. Ce n'est pas évident. Et tu sais, quand tu décides de reprendre le travail, c'est très marrant parce que tu parles de quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé dans ce podcast. C'est que tu dis que tu savais qu'il fallait te faire aider, que c'était déjà très clair dans ta tête, qu'il y avait la famille, la culture africaine. Mais est-ce que malgré tout, tu as quand même ce sentiment, lorsque tu pars, parce que j'imagine que tu devais avoir des déplacements, de culpabilité ou, tu sais, cette ambivalence de, mais j'aurais aimé être avec elle, mais en même temps, j'ai envie de faire mon projet, mais... Je crois que le plus difficile... Alors, il y a eu deux rendez-vous importants de comédiennes auxquels j'ai répondu et à des moments pas forcément évidents. Puisque Tess, j'avais pris un an, ça ne se discutait pas. Après mon année, j'avais vraiment besoin de repartir au travail. Kaina, je fais un film avec Raoul Peck qui m'emmène en Haïti pour six semaines de travail et elle n'avait que quelques mois. Elle venait de naître, elle était... Et ma mère, je l'appelle, j'étais en larmes, je dis mais je ne peux pas louper cette opportunité. Enfin, dans la vie d'une comédienne, c'est très rare ce genre de rôle et de projet, quoi. Et elle me dit, écoute Sonia, il y a une chose qu'il faut que tu saches, un enfant n'a pas la notion du temps telle que nous, on peut l'avoir. En revanche, elle te fera peut-être un peu la gueule quand tu rentreras, mais tout ce temps, tu vas le rattraper avec elle. Et le plus important, c'est aussi que tu sois épanouie parce qu'une maman non épanouie, c'est l'assurance d'un enfant qui sera... qui va culpabiliser plus tard parce que peut-être qu'il aura été un frein dans le développement de sa maman. Enfin, des choses qui se font involontairement, mais souvent, on peut culpabiliser les enfants aussi. Et c'est involontaire. Et elle me dit, écoute, vas-y, et nous, on va prendre soin de Kaina. Mais quand je suis rentrée dans l'avion, j'étais en larmes. Et en même temps, je pense que toute cette frustration, cette culpabilité, je l'ai mise au service du travail et ça a donné lieu à un des plus beaux rôles que j'ai eu à défendre. En revanche, en rentrant, il était évident que cette culpabilité, il fallait que je la rattrape. Non, non, mais c'est ce qui est quand même juste fou. Mes filles savent, elles ont cette notion de... Enfin, elles l'ont intégrée puisque l'absence existe aussi dans leur vie. Mais c'est une absence saine. Elles, elles le définissent comme l'absence d'une maman qui se bat, qui travaille, qui se développe, qui est heureuse. Et donc, ça les rend, elles aussi heureuses, elles aussi bien pleines, pleines aussi d'ambition. Et puis, de toute façon, il faut savoir que dans la vie d'un comédien, même si on s'absente, par exemple, moi, je m'absente souvent quatre mois par an pour Tropique Criminel, ma série, sur France 2. Et en fait, le restant de l'année, je suis là. À la différence de parents qui sont constamment sollicités et qui, quand ils rentrent le soir, ils n'arrivent même pas à voir leurs enfants avant qu'ils aient pu dormir. Donc, il y a ça que j'arrive quand même, malgré tout, à maintenir. Et alors, la deuxième fois... Donc, le premier rendez-vous, je pleurais. Mais le deuxième, c'était avec mes filles. On venait de passer des super vacances, toutes les trois. Je leur avais annoncé que j'avais accepté une série qui allait m'emmener en tournage pendant quatre mois. Et donc, sur le retour, on était en avion. Sur le retour, j'étais en larmes. Et puis, elles me disent, mais maman, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, mais en fait, dans une semaine, je m'en vais pour quatre mois. J'étais là, je pleurais. Mais elle, elles me regardent toutes les deux. Et puis, elles me disent, mais maman, tout va bien. Tu vas travailler. Tu ne nous abandonnes pas. Tu vas travailler. Et là, je me suis dit, elle dit, mais pense à des pêcheurs. T'imagines les pêcheurs ? J'adore. Je me suis dit, mais qui aurait pensé à ça ? Et en fait, mes filles, elles me disent, en fait, tu es comme une maman pêcheur. Tu t'en vas, mais tu reviens après le travail. Je dis, ok, donc je suis une maman pêcheur. J'adore. Mais attends, elles avaient quel âge ? Mais c'est super, ça. Tess, elle avait 13 ans. Bah, Kaina, quatre de moins. Mais en fait, elles ont déjà eu cette réflexion plus d'une fois. Évidemment, quand les mamans à l'école leur disaient, non, ta maman, elle n'est jamais là. Bah, si, elle est là. Il y a des mamans qui disent ça ? Mais ouais, il y a des mamans qui... Quand elles étaient petites, les mamans n'étaient pas hyper, hyper... Je ne sais pas si c'est de la maladresse ou de la méchanceté gratuite, mais il y en a certaines qui disaient à mes filles, mais ce n'est pas trop dur de ne pas être avec votre maman ? Et alors, Kaina, elle disait, bah, non, parce qu'elle est là, en fait, notre maman. En fait, c'était une façon de dire, mais vous, vous êtes là, mais sans être là, en fait. Vos enfants se plaignent beaucoup plus que vous l'imaginez. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou, puisque ça arrive toujours de femme à femme, mais bon. Ça arrive toujours, oui. Il y a une catégorie de femmes qui ne veut pas en découdre avec le vieux monde. Mais non, heureusement qu'il y a... Enfin, j'ose espérer qu'il y a une majorité de femmes qui pensent comme nous, heureusement. Heureusement. Mais alors, moi, tu as dit quelque chose, et là, je suis admirative et j'ai besoin d'astuces. Là, je trouve ça génial. Tu pars quatre mois. J'en rêve. Heureusement, il y a les vacances, quand même. Non, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour travailler. Et depuis qu'elles ont quel âge ? Ça fait quatre ans. Depuis, alors, Thès... Oui, non, dix ans, elle devait avoir. Bah, Thès pour... Oui, Kaina, dix ans. C'est ça, oui. Il y a des choses que tu as préparées, que tu as mises en place pour qu'elles arrivent à gérer ces quatre mois ? Dans une organisation, mais phénoménale. Bon, je peux me reposer sur les papas, quand même. Mais aussi, il faut... En fait, ce qui est fou, j'en viens à... Je reviendrai à ce qu'on se disait, mais il y a quand même un truc, c'est que la société nous culpabilise beaucoup plus, nous les femmes, de prendre la décision de partir pendant quatre mois, travailler, alors que... Est-ce qu'on se poserait la question pour un homme ? S'il prenait cette décision, un père, est-ce qu'on lui poserait la décision... Enfin, cette décision de... Avec cette espèce de ton culpabilisant, ou culpabilisateur, d'ailleurs, je ne sais même plus parler, mais le ton culpabilisateur qui accompagne cette question de... Mais c'est pas trop dur que de laisser vos enfants pendant quatre mois ? Cette question, mais elle n'aura jamais été posée au père. Et moi, j'essaye de me dire qu'il faut bien organiser les choses, bien organiser la structure, le cadre, encore une fois, pour qu'on ne ressente pas cette absence. Et en fait, c'est aussi la volonté de mes filles, parce que la première fois, j'ai emmené Kaina avec moi pour qu'elle fasse sa scolarité en Martinique, pendant que je tournais. Donc, c'était le troisième trimestre. Et en fait, j'ai compris que très vite, ses copines lui manquaient. Et il y a une chose qu'on oublie quand même, c'est l'entourage. Les enfants ont besoin de leur entourage. Ils ont besoin d'être connectés à leurs copains. C'est des enfants très sociables. Mais moi, les miennes, elles avaient besoin d'être à Paris avec leurs copains. Et ça a amené cette autre stabilité. Il y avait quelque chose qui restait équilibrée ou équilibrant dans leur vie. Et c'est elles qui l'ont demandé. Donc, j'ai un peu moins culpabilisé. Non, mais ça, c'est top, en fait. Mais sans leur aval, je ne serais jamais allée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'elles t'ont montré. Vas-y, maman, c'est bon, quoi. C'est elle. Moi, je n'ai jamais pris une décision professionnelle sans consulter mes enfants. Sauf quand elles étaient vraiment bébées. Parce que bon, il y avait cette notion. Mais je les emmenais avec moi. Parce que scolairement, c'était possible. Elles étaient quand maternelles. Donc, ça pouvait se gérer. Mais à partir du moment où elles avaient une régularité à respecter, un cadre scolaire à respecter, je me suis pliée à ça et à leur décision. Si elles disaient oui, voilà. Mais j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur des gamines intelligentes qui ont aussi priorisé le bonheur de leur maman. Pas forcément à leur dépens parce qu'elles sont heureuses aussi. Et bien dans leur pompe. Donc, non, je ne sais pas. Je touche du poids que ça reste comme ça. Mais en ce cas, elles m'ont permis toutes les deux. C'est une chance pour moi parce qu'elles m'ont offert cette possibilité de déployer mes ailes aussi. Ça, c'est un cadeau d'avoir des filles qui vous offrent ça. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'elles l'ont fait parce que, tu vois, tu as toujours fait ce que tu avais envie de faire. Tu as quand même une multitude de projets. Tu vois, ça veut dire que tu as vraiment fait beaucoup de choses et qu'elles ont toujours grandi là-dedans, en fait. Maman change, maman fait une série, ah, maman est présentatrice, ah, maman fait ci, maman. Et tu vois, en fait, elles ont vu ces pivots, elles ont vu ce qui te rendait heureuse. Et donc, du coup, quand tu es arrivée aussi avec un nouveau projet, pour elles, c'était un petit peu comme une continuité. Oui, bien qu'il y a des choses qu'elles auraient pu ne pas accepter, mais voyant que ça me... comment dire... que ça m'a rendu heureuse, en fait, tout ça. Mais en même temps, il y a un truc que je n'ai jamais négligé, c'est le dialogue. Je pense qu'en fait, mes filles, si ça se passe aussi bien, finalement, c'est parce qu'on parle beaucoup. On met les choses, on met à plat les choses. Moi, je ressens tout de suite quand ça ne va pas. Et même à 8000 kilomètres, je... malgré tout, je tenais les ficelles. J'étais en contact permanent avec l'école, avec la directrice ou le directeur. Donc, il n'y avait rien qui passait sous le radar, en fait. Moi, je voyais tout, j'entendais tout, j'étais au bout de fait de tout. C'est ça que tu ne nous as pas dit par dire qu'il y a... J'avais un spa à la maison, c'est ma super nounou, la super nounou de mes enfants qui s'appelle Sophie, qui est plus que précieuse dans ma vie parce qu'il faut savoir une chose, ma mère a eu un AVC et qui l'a cloué dans un fauteuil roulant et, en fait, ma mère prenait le relais quand je n'étais pas là. Ce qui est hyper équilibrant pour un enfant parce que, malgré tout, il y a un référent parental, on va dire, même si c'est un grand-parent. En revanche, il y a eu un moment où je ne pouvais plus me reposer sur son aide. Donc, il a fallu que je... 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 c'était la parfaite... je ne sais pas comment dire... nous, on l'appelait Super Nanny, mais c'est la nounou géniale qui comprend quelle est sa place. Elle n'est pas maman. Elle est... elle est juste là pour régir. C'est une régisseuse de vie, mais qui ne veut surtout pas prendre la place d'une maman. Et... et toutes les décisions, c'est moi qui les prenais, même à 8000 kilomètres. Tess ne doit pas ressortir à cette heure-là. Elle doit rentrer à telle heure. Il ne faut pas qu'elle manque tel loisir. Si elle l'a manqué... Enfin, si elle a manqué son cours de je ne sais pas quoi... Bon, ben voilà. C'était que de la régie. Mais on a fait une super team, elle et moi, pendant... jusqu'à maintenant, quoi, en fait. Mais tu vois, tout à l'heure, c'était hyper intéressant parce que tu parlais de ce qu'on ne... ce qu'on ne dit pas au papa. Mais tu vois, là, on aurait pu attendre que c'était les papas qui avaient ce rôle-là vu que tu étais à 8000 kilomètres. Oui, oui, oui. Bon, alors, dans mon cas, ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est que j'étais maman seule. Les pères avaient leur vie. Mais il y a une réalité, c'est que la régisseuse de vie de mes enfants, c'est toujours moi, depuis le début. Tout ce qui est organisationnel, ça repose sur mes épaules. En revanche, il est vrai que je pouvais compter sur les papas quand il y avait des problématiques de dernière minute à gérer. Mais après, voilà. Sophie était... Sophie est et reste celle qui mène un peu les troupes, quoi. C'est le capitaine. On veut tous une Sophie. La plus de tout à l'heure, je me dis, mais ça a l'air trop bien. Elle est tellement géniale. Mais tout le monde a essayé de me la piquer. Toutes les mamans à l'école, non, mais elles ont toutes essayé de me la piquer. Moyennant des propositions, j'alucinais, quoi. Je me dis, ah ouais ? Je dis, vous avez refusé. C'est sûr ? Vous êtes sûr ? Mais non, elle est restée. Sophie est hyper précieuse dans ma vie. Elle le sait. Et puis pour mes filles aussi, elle garde un lien. Et vous savez, en fait, moi, j'ai ce lien-là parce que quand j'étais petite, c'était pareil. Ma mère était une femme qui travaillait beaucoup. Une des rares femmes de son époque à pouvoir avoir le droit, puisqu'elle était mariée à un homme qui était hyper féministe, mais avoir le droit de travailler, de déployer ses ailes. Et en fait, elle en a vachement profité. Et elle me disait, parce qu'une fois, je culpabilisais, je me disais quand même, j'ai accepté de partir comme d'hab, et elle me dit, mais Sonia, tu sais, quand tu avais cet âge-là, je suis partie pendant six mois. Est-ce que tu t'en souviens ? Je dis, ben non. Je dis, voilà. En fait, c'est la qualité que tu passes avec tes enfants qui est importante. Ce n'est pas forcément la quantité parce que finalement, ils ne sont pas là pour le chiffrer. Mais en revanche, les souvenirs que tu vas créer avec eux sont importants. Donc crée des souvenirs. Passe du temps de qualité avec eux et puis le reste, ça passera. Même s'il y a eu des petites... J'imagine qu'il y a eu des moments difficiles. C'est évident, il ne faut pas se mentir. Mais elles sont... En tout cas, j'ai l'impression qu'elles vont très bien. De ce que tu vois, tout va bien. Oui, ça va très bien. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que souvent, quand on lit des histoires comme la tienne, parce que tu vois, on va regarder, on va regarder ta bio, on va lire les magazines. En tant que femme, on a vite ce sentiment de putain, elle gère trop et moi, je ne gère pas et elle y arrive toute seule. Mais bien sûr que non. Tu vois ? Et en fait, j'aime bien parce que tu vois, là, tu ne podcaisses. On découvre Sophie, tu vois ? On découvre qu'il y a eu ta maman. Et on découvre aussi qu'on a de la culpabilité comme toutes les femmes. Mais tu sais, je ne suis pas exemple des problématiques que vivent toutes les mamans. des coups de gueule que mes filles vont avoir, des prises de bec. J'en ai une qui a 17 ans, mais on a traversé quand même trois années bien coriaces parce qu'elle a du caractère, ma grande. Et heureusement, d'ailleurs. Mais il fallait que je le passe. Il fallait que je traverse ce moment d'adolescence avec elle. Et ce n'est pas évident. Mais je me suis... Je n'ai rien lâché. Je n'ai rien lâché, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est hyper structurée aussi. Mais il fallait qu'elle ait ce moment qui est... Je n'ai pas du tout été épargnée comme toutes les mamans, enfin, beaucoup de mamans, en fait. Il y en a qui me disent « Non, moi, je n'ai pas eu de problème avec l'adolescence. » Je dis « Putain, de la chance, toi ! » Attends, mais non. Ouais. Non, en fait, c'est vrai que le fait d'être un personnage public, et c'est ça aussi, c'est que j'ai construit ce personnage public pour protéger la mère que je suis et pour protéger la femme que je suis. Ce personnage public, c'est aussi un rempart parce que je n'ai pas tout donné. je n'ai pas exposé mes enfants. Quand je les ai exposés, parce qu'au moins, je joue le jeu de ce personnage public qui a des enfants, mais je ne les ai jamais montrés de face, sauf quand elles ont désiré le faire. C'est-à-dire que là, sur mon film « Un destin inattendu », Kaina apparaît à la fin du film parce qu'elle veut être comédienne, donc je lui ai offert ce petit rôle. Et en fait, quand il y a eu la promo du film, je me suis dit « Je ne peux pas la faire sans elle. » donc ça va être le moment où je vais montrer ma fille, mais il faut qu'elle soit d'accord. Et en fait, c'est elle qui voulait, mais elle n'osait pas me le dire parce que comme je les ai cachés pendant toutes ces années, je ne voulais pas montrer leur visage pour les protéger parce que c'est à elle de décider. Même moi, j'étais gênée de lui demander si elle voulait faire la promo avec nous ou pas. mais c'est important de les consulter. Enfin, moi, je suis le personnage public, mais elles n'ont pas forcément choisi d'être les filles d'un personnage public. Donc, c'est... Oui, il faut... En fait, je pense que sincèrement, ce dont je suis le plus fière avec mes filles, c'est que j'ai réussi à créer un dialogue. On se dit tout, mais alors vraiment tout. Même les choses qui peuvent piquer, on se dit tout et au moins, ça crée une relation de confiance. Comment ? Non, mais... Depuis tout à l'heure... Moi, je réfléchis à tout ce que tu dis. Je me suis là, mais génial. Tu vois, moi, je suis merci bataire. Donc, tout à l'heure, j'ai plein de trucs. je vais recruter une Sophie. Mais alors, je suis dans plein de trucs. Mais en fait, c'est parce que tu sais quoi ? Je vais te dire... Parce que moi, je suis née dans une culture africaine et comme je te disais tout à l'heure, d'ailleurs, je n'ai pas fini de développer là-dessus, mais j'ai grandi avec une nounou. Elle s'appelle Françoise et j'ai toujours des contacts avec elle. Françoise, j'ai vu ses enfants grandir. Ses enfants sont allés à l'université. Je les ai vus... Donc, cette nounou est un être particulier dans ma vie et je sais que c'est précieux et je sais que Sophie sera précieuse pour mes filles, bien qu'elle l'a été pour moi, mais elle l'a été encore plus pour mes filles. Donc, c'est des liens qu'on crée fort, mais ce n'est pas une substitution. C'est juste qu'à un moment, on a besoin de déléguer un petit peu notre... Quand on peut, il faut pouvoir le faire. Il y a des femmes qui mettent leurs enfants à la crèche. C'est une démarche aussi de confiance. Laissez son enfant à la crèche ou en garderie, c'est quand même un lien de confiance qu'on crée avec une personne ou avec des personnes. Là, il est particulier parce qu'elle s'invite chez vous, elle est dans votre vie, elle connaît aussi vos... Elle est dans votre confidence, dans vos confidences. Mais je trouve que ça crée... C'est un membre de la famille, pour moi. Je l'apparente... Enfin, elle s'apparente à ça. Non, mais je me dis, ça commence à être un signe. T'es la deuxième personne. La dernière fois qu'Alexandra Rosenfeld est venue sur le podcast, elle m'a dit aussi que ce qui avait changé sa vie, c'était ça. C'est la nounou. C'était là tout le temps. J'ai dit, mais dites-le plus. Moi, je suis persuadée que tout le monde y arrive seule et ça y est, je commence à comprendre. mais ça, je crois que c'est notre... Mais tu parles de l'éducation judéo-chrétienne, en fait. c'est ce que j'allais dire. Qui nous culpabilise, nous les femmes, de ne pas pouvoir se développer. Et puis après, il y a tout un tas de systèmes, même financiers. Je veux dire, vous pouvez le passer en fiscalité, je crois. Donc voilà. Moi, j'avais besoin de pouvoir déléguer pour pouvoir me sentir libre et puis avoir tout mon cerveau disponible pour mon travail. Sinon, je n'aurais jamais pu. Et toute cette organisation, et tu sais quoi, même plus loin, cette façon d'être que tu as eue quand tu m'as dit quand j'étais à distance, je tirais les ficelles, etc. C'est parce que tu étais seule et que le papa n'était pas là ou tu penses que tu aurais été la même Sonia qui tirait les ficelles à distance ? Non, mais même en couple, j'aurais quand même continué à essayer de maintenir un lien. J'ai un compagnon dans ma vie qui est un super beau papa, mais j'ai quand même besoin, malgré tout, de mettre mon grain de sel dans tout ce qui concerne mes filles. Je suis une maman assez, je ne dirais pas angoissée parce que je ne leur montre peut-être pas que je suis angoissée, mais je ne sais pas vraiment. Je sais déléguer, mais j'ai quand même besoin de savoir ce qui se passe. Donc, je ne lâche pas tant que ça, en vrai. Je délègue, mais pas vraiment. C'est ça, parce que tu vois... Je délègue l'aspect matériel, organisationnel en fait. Je t'ai donné le process, maintenant tu peux le perdre. Mais je reste quand même une chef de famille. Mais c'est ça, parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, il y a des choses qu'on ne demanderait pas aux hommes, mais j'ai quand même cette sensation que, tu vois, quand mon fils est avec son père, il y a un truc viscéral en moi, comme tu dis. Je donne mes instructions, je donne mes trucs, et c'est telle heure, et c'est tel truc, puis il reçoit. Mais alors, quand je suis avec mon fils, lui, il n'a rien de viscéral, il est tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Son esprit, il est libre. Et au-delà du fait qu'il y a des questions qu'on ne leur pose pas, moi, il y a des trucs que je ne me sens pas capable de faire. Tu vois, par exemple, je pars en déplacement tourné, il est avec son père, je ne me sens pas capable de me dire, c'est bon, il gère. Non, parce que tu vas... Voilà, je vais quand même vérifier. Moi, pareil. Sauf que ça se travaille avec le temps, ça. Ah ouais ? En fait, plus ils sont petits, plus les problèmes sont viscérales. Plus ils grandissent, plus on se détend quand même. Ouais. Après, bon, il y a l'adolescence. J'adore. Et l'adolescence, bah écoute, moi, je te souhaite que ça se passe bien, mais c'est l'époque qui est aussi comme ça, qui est très... Elle est en ébullition, cette époque. Donc, imagine ce qui se passe dans le cerveau des ados actuels. Oui, oui, oui. Avec TikTok, avec les réseaux sociaux, avec les machins. Moi, je fais ça. J'ai eu peur. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une petite sœur où j'ai 19 ans d'écart avec elle. Donc, c'est une ado. Et du coup, je vois. Et je me dis, c'est un autre monde, en fait. On ne pense pas pareil. Et je trouve ça. mais moi, j'ai été une ado compliquée. Ah oui ? J'ai été une ado compliquée. Et en fait, je me souviens de ma mère. Je la regardais comme ça. Ma fille lui dit, maman, elle était comment ? Mamie, elle était comment, maman, à mon âge ? Et moi, je regardais ma mère, je dis, elle était pire que toi. Et là, j'ai fait, non ! Ah mon Dieu, elle ne lui donne pas cette clé. Mais en fait, heureusement, je pense qu'elles sont, ouais, elles sont quand même plus cool que moi quand j'étais 16 ans. Ce n'était pas possible. J'étais une furie. Déjà, il y avait la bagarre à l'école. Ça, c'était compliqué. j'étais bagarreuse parce que je ne savais pas parler. Et encore une fois, ça, c'est un truc aussi très africain chez ma mère. Il y a une chape de plomb sur certains sujets. Et du coup, ça crée forcément des frustrations. Et moi, je me souviens, dans l'éducation africaine de ma mère, on n'avait pas beaucoup de réponses à certaines questions. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais briser cette chaîne du non-dit. et quitte à se dire vraiment les choses avec mes filles et même celles qui sont un peu compliquées à entendre quand on est maman. Mais il faut qu'elles se sentent en confiance et qu'elles n'aillent pas chercher des réponses ailleurs comme nous, on l'a fait plus jeunes. Moi, c'était au-delà de ne pas avoir de réponses et que je n'osais même pas les poser les questions. Je pense qu'on est d'autres mamans aujourd'hui. Oui, Et tant mieux. Pour le meilleur et pour le pire, certainement. Je pense, oui. Mais en même temps, j'évite quand même cette éducation horizontale. Ce qu'on appelle l'éducation horizontale, c'est de se mettre vraiment au même niveau que ses enfants. Ce n'est pas mes copains non plus, ce n'est pas mes copines. Je pense que ce qui est drôle, alors avec le personnage qui est Mélissa Saint-Rose dans la série que je défends Tropique Criminelle, je joue un personnage qui s'appelle Mélissa Saint-Rose qui est commandant de police, hyper autoritaire, machin, mais qui est nulle dans sa vie de mère. Elle est complètement à côté de la plaque, sa vie est complètement décousue. C'est une super flic, mais une mère un peu à côté. Et en fait, quand je fais preuve d'autorité dans mon personnage, il y a les filles qui regardent, mes filles qui regardent et disent mais c'est tellement maman quand elle est comme ça. Je me dis ah ouais ? Moi, je n'ai pas envie d'être femme. Du coup, je me dis mais moi, je ne suis pas une flic en vrai. Et en fait, bon, c'est vrai, visiblement, je suis très autoritaire. Tu n'étais pas rendu compte que c'est une partie du rôle que tu arrives très facilement à jouer ? Oui, bien sûr. J'ai compris pourquoi. En fait, on me sollicitait vachement pour des rôles autoritaires maintenant. Je commence à comprendre. Tout, ça y est. Tout s'aligne. Oui, tout s'aligne. Sonia, pour finir, il y a une question que je me pose parce que tu as deux filles et tu es une femme et tu as plein de projets. Est-ce que tu as toujours en arrière-plan ce côté il faut que je montre l'exemple, il faut que je leur montre ce qu'une femme peut faire, il faut que je leur montre qu'il n'y a pas de limite ? Est-ce que tu as toujours ce côté-là aussi modèle ? Disons que je pense que c'est inconscient dans ce cas-là. Je ne vais pas me fabriquer un personnage de maman. J'ai accepté aussi parfois parce qu'au début j'ai fabriqué ce personnage de maman superwoman qui accepte toutes les contraintes qui les absorbe avec une force démesurée. Puis à un moment je me suis dit mais en fait baisse les armes montre aussi à tes enfants que tu as des failles. Sinon je trouve que c'est difficile surtout quand ces deux filles qui sont éduquées par une maman c'est dur de leur montrer que le côté puissant parce que ça peut aussi révéler chez elles des... Comment dire ? Ça peut créer des complexes. Des complexes... Moi je sentais par exemple chez Tess durant son adolescence qu'elle me disait souvent mais toi tu surmontes tout et moi je disais mais pas du tout ou alors c'est l'impression que je t'ai donnée et je m'en excuse mais pas du tout il y a plein de choses que je n'ai pas réussi à gérer et que j'ai mis du temps à comprendre mais je t'ai peut-être trop protégée et peut-être que je n'ai pas su te montrer mes failles et mes fragilités donc je te les montre maintenant et que tu comprennes que si tu te mets en danger parce qu'elle est adolescente si elle ne rentre pas à 19h mais je pétais un plomb je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Ça y est il lui est arrivé un truc et elle me dit mais pourquoi t'es angoissée comme ça ? Je dis mais parce que t'es ma fille c'est normal que les parents s'angoissent et tu verras quand tu seras maman mais il y a aussi que j'ai appris à dialoguer pour que justement tout ça se devienne plus apaisée en fait mais avant c'est vrai que je lui tombais dessus à chaque fois dès qu'elle rentrait une demi-heure trop tard mais moi je me faisais tout un cinéma dans ma tête je m'inventais le pire mais comme toute maman je pense beaucoup de mamans et ça elles ne le comprenaient pas et du coup je me suis dit mais comment il faut instaurer un terrain de confiance il faut apaiser le dialogue montrer qu'on a confiance en eux mais pas forcément au reste du monde et que la période actuelle où ils s'exposent vachement finalement sur les réseaux sociaux ça les fragilise ça les vulnérabilise et comment on fait pour les mettre en garde sans les froisser c'est compliqué en fait c'est un job à part entière d'être maman en fait c'est clair c'est vrai c'est clair et bon ce qui est génial c'est que s'il y avait un manuel de la parfaite maman on l'aurait tous toutes même tous d'ailleurs même les hommes mais c'est pas facile il n'y a pas il n'y a pas de manuel on fait comme on peut avec les êtres qu'on a créés et qui évoluent constamment et qui évoluent constamment aussi vite que la société d'ailleurs mais non en fait le tout c'est de ne pas donner l'impression d'être surpuissante il faut savoir aussi livrer ses fragilités à son enfant pour que lui aussi puisse comprendre que une maman c'est vulnérable que ce n'est pas ce symbole de puissance que nos mères nous ont filé pendant très longtemps nous a donné l'impression nous d'être hyper fragiles en fait enfin je pense et il faut qu'on fasse attention à ça parce que du coup on crée une surpuissance qui n'en est pas une et donc il y a des dégâts psychologiques parfois moi j'ai fait appel à la thérapie pendant longtemps j'en avais besoin parce qu'après avoir vécu Miss France à 18 ans puis cette vie publique soudainement qui arrive dans votre vie quand je deviens maman et bien bizarrement tous mes traumas d'enfance arrivent et là je me dis mon dieu mais comment je vais gérer et à partir de là j'ai décidé pour que ça soit cette petite qui prenne sur ses épaules sur son dos en charge toutes mes problématiques tous mes tous mes traumas passés j'ai décidé de faire une thérapie et ça ça a été salvateur ce qui a permis aussi que mes filles soient tout à fait équilibrées en fait j'adore bah écoute merci beaucoup c'est rien d'être venue et puis je te dis à très bientôt à très bientôt et puis pense à la nounou non mais Sophie là on y va je vais essayer de te trouver l'équivalent c'est clair merci Tonya j'espère que cet épisode t'a plu si toi aussi tu te poses des questions actuellement sur ta vie professionnelle si tu as l'impression de ne plus forcément être à ta place là où tu es actuellement sache que j'ai créé un quiz pour toi totalement gratuit pour te permettre d'y voir un petit peu plus clair tu le trouveras dans la description de cet épisode je te remercie encore d'avoir été là je te remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501